L'exposition est partie d'un grand ouvrage de Ferdinand Brodel, La Méditerranée et Philippe II. Ce qui est important, c'est que ce soit la Méditerranée et le monde méditerranéen, et non pas Philippe II, qui soit l'élément essentiel du titre, c'est-à-dire un espace géographique, humain, qui déborde très largement les frontières des différents États et qui est unifié à un certain niveau par la mer et ses possibilités de communication. Ferdinand Brodel a écrit ce livre au milieu du XXe siècle, c'est-à-dire il y a plus d'un demi-siècle, et c'était véritablement une ouverture colossale de l'histoire française sur un autre espace, l'espace méditerranéen, l'espace du Sud, et aussi une formidable ouverture sur le temps. C'est l'idée de longue durée, l'idée de temps long. Brodel nous expliquait, et Maurice Émar, son disciple, ensuite a repris ce travail, que pour comprendre le monde contemporain, il fallait regarder les débuts des temps modernes, c'est-à-dire le XVIe et le XVIIe siècle, et en particulier cette Europe du Sud, qui est généralement sacrifiée aujourd'hui à l'Europe du Nord. Il a choisi de parler d'une époque, mais en partant d'un milieu, la Méditerranée, présentée comme une figure de la très longue durée. L'histoire de la Méditerranée ne commence pas au XVIe siècle, et elle ne se termine pas au XVIIe. Elle a des millénaires derrière elle. Les hommes l'ont occupée, l'ont colonisée, l'ont traversée, y ont circulé, et toutes ces habitudes sont prises. Et le premier élément du livre de Brodel, c'est l'idée de la longue durée, des choses qui se répètent pendant des siècles et pendant des millénaires, et qui n'évoluent que très lentement, sans être jamais totalement immobiles. Cette exposition est très concrètement une leçon d'histoire globale. Pourquoi l'histoire globale, c'est important aujourd'hui ? Parce que c'est la seule manière, dans nos lycées et collèges, de réformer l'enseignement de l'histoire. Nous vivons dans un pays, sur un continent, où coexistent des populations d'origine, de mémoires diverses. Il faut arriver à trouver un récit historique pour intégrer ces différentes populations. Il faut arriver à partager des mémoires. Or, c'est justement ce type de reconstruction du passé qu'on peut visiter dans l'exposition Connectivité qui nous aide aujourd'hui à penser, d'un point de vue très concret et matériel, quel type d'enseignement, quel type de passé proposer aux jeunes générations. Un passé qui ne soit pas uniquement Marseille, qui ne soit pas uniquement la France, mais qui soit aussi la Méditerranée occidentale, et aussi tout ce qui est connecté à ce monde, aussi bien le monde asiatique, le monde africain, qui est tout près, mais aussi les mondes américains. Le livre a anticipé sur l'évolution, non pas seulement de l'histoire savante, il a été un guide important pour nous, mais aussi pour ce que le grand public, c'est que tout un chacun demande à l'histoire, parce qu'il y a un grand goût de l'histoire, mais qui s'étend maintenant à des domaines très différents. On n'est plus à l'époque de l'histoire des batailles et des grands traités diplomatiques, l'histoire du quotidien, l'histoire de la vie des sociétés, des hiérarchies sociales, des espoirs, des désespoirs de la façon de vivre la religion ou la sorcellerie, etc. Ça fait partie de notre histoire. Et ce livre a anticipé sur l'élargissement des curiosités et de nos interrogations vis-à-vis du passé. Brodel n'emploie pas le mot, mais on peut dire que, comme M. Jourdain, il a fait de la connectivité sans utiliser le mot, parce qu'il a été attentif à toutes les formes de circulation, de liaisons souterraines ou officielles, etc. enregistrant quand une nouvelle apparaît à tel endroit, etc. Donc, finalement, c'est un livre extrêmement complexe, mais en même temps très concret, qui suggère beaucoup de choses, qui fait rêver. Et donc, ces mobilités officielles et non officielles sont au cœur du livre. Si j'ai une minute pour une citation, j'en donnerai un exemple, où il dit « Ainsi, à chaque instant, l'historien voit se lever devant lui le passé, tout vivant, même au cœur des villes. La Méditerranée demeure la mesure de l'outil, de l'outil d'hier et non de la machine d'aujourd'hui. Entre passé et présent, point de coupure totale, comme dans le Nord européen, c'est un pays sans césure qui chante ses vieilles chansons, les chansons de toile des fileuses balkaniques, les chansons guerrières qu'un peu partout les femmes enseignent aux enfants, ou ses romances de l'Espagne médiévale, ses mélopées coupées de récitatifs que les Juifs ont emportés en quittant la péninsule, emportés dans le Maroc, à deux pas, ou très loin, là-bas, à Salonique. Ça me semble résumer toutes les ambitions des histoires connectées. Merci.